A nos yeux, puisque la maison du Bitcoin n'est pas mort, mais la maison du Bitcoin a évolué. C'était un lieu créé en 2014, et je vous remercie de le rappeler, comme étant un lieu emblématique en France, et je pense en Europe, et même confirmé à chaque fois qu'on discute avec des acteurs étrangers comme étant un lieu assez unique dans le monde et connu, pour avoir permis de créer un écosystème propice au développement des activités autour des blockchains et des crypto-monnaies. On nomme à présent, nous, crypto-actifs, pour envelopper une activité beaucoup plus large, et qu'on a souhaité nous rematiser CoinHouse pour montrer à la fois la synergie et l'unicité par rapport au développement de notre plateforme internet, CoinHouse.com, également pour signifier à nos clients, à nos partenaires, que nous sommes une société internationale. Nous avons 15% de nos clients en Europe. On prévoit une extension beaucoup plus importante à l'étranger, et c'est ce qui, justement, nous semble plus propice, en fait, de faire à travers une plateforme commune et une identité de marque qui est CoinHouse. Donc, bienvenue. Mon introduction sera courte, puisque vous avez, je pense, une longue et intéressante conversation et panel aujourd'hui. Moi-même, j'ai une réunion d'équipe, donc je vous laisse profiter de ce lieu. On démarrera les activités dans une vingtaine de minutes. Il n'y a pas de rendez-vous prévu dans cet espace, donc vous avez l'espace pour la matinée. On vous offre le lieu. Bienvenue et bon panel. Ce que je propose, c'est de commencer d'abord par une introduction de dix minutes par Nicolas, président de l'équipe directeur de Transdigital. Et moi-même, président de la chaîne Tech. Et puis après, William et Claire, qui ont notamment travaillé sur la rédaction de cette note, de ce livre blanc, pourront répondre à toutes vos questions. Nicolas, vous pouvez commencer. Oui, merci. Donc, on passe d'un Nicolas à un Nicolas. N'y voyez pas d'inconvénients. Aujourd'hui, on lance quelque chose d'assez fort. C'est le point d'aboutissement de six mois de travail. Et je pense qu'on peut vraiment remercier tous les contributeurs, tout ce travail de bottom-up qui a fédéré très largement toute une communauté de la blockchain pour cette prise de position publique qu'on va vous présenter maintenant. Moi, je tenais vraiment à insister sur le côté unique de la chose. Partout en Europe, vous avez des écosystèmes blockchain un peu bourgeonnants. Mais vous n'avez personne qui a réussi le tour de force de la chaîne Tech, de nos amis qui ont animé les groupes de travail. Et bien entendu, aujourd'hui, cette initiative avec France Digital pour fédérer 400 acteurs qui prennent une prise de position publique et qui sont capables de dire voilà où est-ce qu'on a envie d'aller en termes de cadre réglementaire, fiscal en France et en Europe. Donc France Digital, pour beaucoup, j'imagine que vous connaissez, c'est la première organisation de start-up en Europe avec plus de 2000 start-up membres. Et du fait de la puissance de ce réseau, on a l'intention de se positionner, notamment au niveau européen, à l'approche des échéances de 2019. Très rapidement, dites-vous bien qu'en 2014, quand Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, est arrivé en fonction, il a dit « j'ai deux priorités, l'union des capitaux et la construction d'un marché unique du digital ». Au moment où il disait ça, il omettait deux mots, blockchain et intelligence artificielle. Alors, on ne se rattrapera pas sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, on essaiera de se rattraper sur blockchain en proposant ce cadre réglementaire fiscal, ce marché unique que l'on attend tous. Voilà un petit peu l'ambition. Pourquoi, vous me direz, si on parle Europe, pourquoi vouloir démarrer de France ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un des écosystèmes les plus dynamiques en Europe, avec des boîtes que vous connaissez, notamment à Ledger. C'est également, et là, vous retiendrez deux éléments importants, c'est la France qui va récupérer le siège des plus gros régulateurs financiers en Europe, qui auront un rôle éminent à jouer sur la définition de la doctrine par rapport aux crypto-actifs. Et nous, il nous paraissait important de nouer le dialogue en amont. Également, la France est un pays qui s'est mis à l'avant-garde. Avec Alexandre, on avait déjà démarré un travail en décembre dernier avec l'AMF, l'autorité des marchés financiers, sur un régime d'autorisation des ICO. Ce travail avait été repris par le gouvernement, souvenez-vous, en janvier, avait été porté par Bruno Le Maire au G20 en mars dernier. Eh bien, nous disons, chiche, aujourd'hui, on va refaire la même chose. On va refédérer cette communauté, on va proposer ce cadre fiscal et réglementaire aux ministres afin qu'ils puissent, et on l'a appris il y a deux jours, le porter au G20 de Biarritz, qui sera accueilli en France en janvier 2019. Aujourd'hui, je disais donc, c'est le point d'arrivée de six mois de groupe de travail. C'est également un point de départ, un point de départ qui doit nous conduire, donc, vers le prochain G20 et vers les élections européennes, pour que la question des crypto-actifs, la question de la blockchain, même au sens plus large, ne soit pas juste un truc de spécialiste, mais soit un débat de société, un débat de société qui soit pris en compte par tous les écosystèmes en Europe. Voilà, j'ai été déjà sans doute trop long, j'essaie d'être complet. Alexandre pourra, et moi, je veux vraiment te dire un grand merci, Alexandre, parce que tu as été l'architecte de tous ces groupes de travail, le coordinateur. Tu pourras sans doute rentrer un peu plus dans les propositions concrètes qu'on va porter, notamment sur le plan de la fiscalité. Alors, je l'ai laissé aussi, après, par la suite, William et Claire, ici présents, présenter les travaux, puisque j'étais coordinateur de loin sur le sujet, sur différents thèmes, mais il y a des gens qui ont réellement travaillé, apporté une contribution. Je pense à tous ces juristes, tous ces entrepreneurs de la chaîne Tech qui ont construit ce document. C'est surtout eux qu'il faudra remercier et qu'il faudra citer, parce que c'est eux qui ont effectué le vrai travail de fond. Donc, un petit mot sur la chaîne Tech, comme l'a dit Nicolas, à peu plus de 400 membres aujourd'hui, l'association a deux ans. C'est l'association française des professionnels autour des crypto-actifs et des blockchains. Et donc, nous avons construit ce document en partenariat avec France Digital, en s'appuyant sur une base de membres qui est multisectorielle, multishorizons. Donc, c'est des indépendants, des entrepreneurs, des start-up, comme on l'a dit, parmi les plus connus en France et les plus emblématiques, qui font rayonner la France en Europe et dans le monde. Et puis, surtout, l'accent mis sur la compétence plutôt que sur l'image de marque ou l'installation depuis un certain temps dans un secteur, on prend vraiment les compétences dans l'écosystème. Cela étant dit, la chaîne Tech, bien qu'elle est très diverse, est réunie autour d'une conviction, et cela a alimenté tout notre ouvrage, toute notre note, notre livre blanc. C'est celle de la prédominance, on va dire, des blockchains publics et crypto-actifs par rapport aux blockchains privés. Prédominance, j'entends là par là qu'il y a les blockchains publics et crypto-actifs qui représentent une innovation de rupture. Et de l'autre côté, les blockchains privés permissionnés qui, elles, sont une innovation incrémentale, donc qu'on ne nie pas l'utilité, mais qui ne méritent pas, entre guillemets, autant d'attention et de travail, parce qu'en fait, on ne pose tout simplement pas les mêmes problématiques, et souvent, on n'en pose finalement pas tant que ça. Une fois cela dit, notre travail s'inscrit bien évidemment dans un calendrier qui n'est pas neutre, puisqu'il y a à la fois l'Assemblée nationale, les missions qu'on connaît sur les blockchains et les monnaies virtuelles, il y a ce rapport Orlando qui a été commandé par Bruno Le Maire dès janvier, dont le rendu est imminent, il y a surtout, et avant tout, un calendrier législatif. Il y a la loi Pacte qui arrive, et justement, ce rapport vise à contribuer à cette loi Pacte en apportant des idées, des contributions pour irriguer le débat. Et puis, ça me permet d'enchaîner avec mon dernier point avant de laisser la parole aux questions et sur les détails un peu plus pratiques que vous pouvez avoir en tête, mais surtout, le fameux projet de loi finance 2019, qui lui sera discuté à partir de septembre 2018, et qui est en fait la seule opportunité dans l'année de pouvoir notamment appuyer sur la fiscalité, qui est un gros point et un gros point noir français sur ces technologies-là. Et donc, dans notre rapport, on a pu évoquer un point avant de parler d'une série de mesures. L'intérêt de cette note, c'est de présenter avant tout une cohérence de mesures, donc une stratégie fiscale plutôt qu'une panoplie. C'est-à-dire, l'écueil, ce serait vraiment de considérer ces mesures une à une, d'en appliquer certaines et pas les autres, et de faire ça de manière séparée. Il s'agit vraiment d'avoir une stratégie fiscale pour favoriser la compétitivité française. Donc, on propose différentes choses, parmi lesquelles, je ne vais pas m'éterniser parce que je vais laisser William et Claire aborder ses points, une proposition d'un début de classification des différents types de cryptoactifs, des types de tokens, qui représentent un droit financier, et qui représentent un actif bien meuble, qui représente des utility tokens. Donc, on en reparlera par la suite, avec la création, en tout cas la suggestion de création d'un régime juridique spécifique pour ces tokens-là. Et puis, diverses mesures fiscales sur des sursis d'imposition, des reports d'imposition, certains points fiscaux également sur la TVA, et quand est-ce qu'on l'exerce, typiquement dans le cadre d'une ICO, etc. Et ça, je vous laisserai poser toutes vos questions à William et à Claire. Voilà. On commence ? Oui, je pense que le mieux, vous avez reçu normalement les synthèses. Je sais que déjà, on a commencé à avoir des échanges primaires avec certains, plutôt sur les aspects fiscaux, plutôt sur les aspects technologiques. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça de manière conversationnelle, et que vous puissiez poser toutes vos questions, notamment à William et à Claire. C'est une conversation, c'est ça ? Voilà, c'est nous, prenons un café. Je précise que le titre final de ce rapport ne sera pas vraiment celui, alors ce sera le sous-titre, vous verrez, ça change un peu. L'idée est de faire attention à ne pas tomber dans un écueil qui est assez commun, d'avoir le focus à 95% sur les ICO. Les ICO sont une partie du problème, mais il y a les crypto-actifs, il y a les blockchains, il y a le régime de preuve, il y a les dispositifs électroniques d'enregistrement, etc. Donc, évidemment, les ICO sont un des sujets, mais il faut faire attention à ne pas se focaliser uniquement là-dessus. Et voilà, je voulais lancer la discussion avec William et Claire, que vous avez laissé se présenter en deux mots, d'ailleurs. Alors, en deux mots, donc, tu veux conseiller ? Je t'en prie. Je suis avocat, cofondateur d'un cabinet qui est spécialisé dans les crypto-actifs, c'est l'ICO et la blockchain, c'est le blockchain légal, et membre de la chaîne Tech. Et j'étais un des, avec Adrien Soumayne, lui aussi avocat, qui malheureusement ne peut pas être présent aujourd'hui, un des deux, on va dire, une des deux personnes qui était chargée d'organiser les deux travails qui ont permis ce travail collectif. Donc, vous avez l'oeuvre entre les mains. Moi, je m'appelle Claire Chou, et je travaille chez Compariable, un projet de consensus qui développe des applications sur la blockchain, et qui fait aussi du consulting. Et moi, j'ai travaillé, je suis juriste, et j'ai principalement travaillé sur la partie marché financier, donc qui comprend les ICO, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres problématiques très intéressantes. Je crois que Laurent avait des questions fiscales, mais est-ce que d'autres personnes... Je souhaite commencer, peut-être commencer, quoi. Je vous en prie. De manière plus générale, je vais te présenter. Je vais te présenter la tribune sur les ICO, même si ça n'est pas le mis, c'est quand même un des points. En tout cas, c'est celui qui va sans doute être traité à plus court terme, avec le pacte de la qualité de l'Ontario. Est-ce qu'il y a des points particuliers que vous craignez, qui ne figurent pas dans le projet de loi, et qu'est-ce que vous défendez comme conviction forte sur le sujet par rapport à ce qui a déjà été quand même présenté dans les grandes villes ? Alors nous, on est assez satisfaits de ce qu'a proposé l'autorité des marchés financiers sur faire un visa optionnel pour les ICO qui permettrait, à partir d'une liste de critères qui garantit la série de l'ICO de la valider en amont. A priori, c'est ce qui nous a été un peu présenté par l'IMF, et donc on attend de voir le résultat final, mais ça nous satisfait beaucoup, parce qu'on pense que ça ne peut que aider l'écosystème si on a un gag de sérieux qui permet de donner de la crédibilité aux ICO et de faire un cadre transparent et qui les promeut d'une certaine manière. Et nous, on a fait quelques propositions en plus qui sont notamment, éventuellement, de constituer à titre expérimental un corps d'autorégulation sur les ICO qui serait une association, par exemple, qui aurait une certaine approbation de l'IMF qui permettrait éventuellement de participer à ce contrôle et d'émettre des sanctions, par exemple. Donc ça, c'est une des propositions qu'on a faites. C'est ça quand même, je dis que l'IA, et puis un petit acteur... Vous voyez l'IAB, par exemple, enfin, en gros, des associations professionnelles qui sont capables d'émettre des standards et d'assister le régulateur, pas de substituer le régulateur, mais d'assister le régulateur dans l'établissement de standards que l'on peut. Je précise juste la position de l'IMF à l'origine et le fruit d'un travail commun engagé à l'automne dernier qui a été vraiment un modèle et qui explique une des raisons pour lesquelles la France peut potentiellement être en avance, c'est cette capacité de collaborer avec les écosystèmes pour produire de la régulation intelligente. Notre conviction forte, elle est celle-là, c'est que le marché peut se nettoyer avec ce dispositif-là qui est un dispositif ni tout blanc, ni tout noir qui permet d'avoir une position un peu raisonnée sur cette question des éthiques. En fait, c'est une proposition qui sert à être le chénon manquant. Je m'explique. Aujourd'hui, l'IMF, par son visa, va juger des aspects de sérieux et juridiques. Elle n'a pas les compétences techniques pour évaluer un projet, elle n'a pas les compétences... Elle ne peut pas valider la qualité du code. Exactement, elle ne peut pas valider la qualité du code. C'est un des aspects. Mais en tout cas, on le sait et on sait que quelque chose qui nuit beaucoup au sérieux ou en tout cas à l'image de cet écosystème, c'est très souvent ces arnaques, ces scroqueries qui se multiplient et dont on ne répétera jamais assez, que l'écosystème est le premier à être victime et à s'en plaindre. Donc, sur ce constat-là, certains disent qu'il faut que l'IMF juge aussi la technique, ce qui n'est pas notre avis, ce qu'on sait, ce n'est pas ses compétences. Nous, on préfère dire, au moins à titre expérimental, dans un premier temps, permettons à l'écosystème, par une association agréée, par l'IMF, de s'auto-organiser et de régler les bonnes pratiques, juger des projets, alors sans aller jusqu'au jugement business model VC, etc., mais au moins mettre des premiers avis qui permettent de trier le sérieux des projets, qui permettent aux vrais projets de ressortir par rapport à la masse de projets qui... D'ailleurs, on est dans la... C'est les premiers à savoir qu'il y a une masse d'escroqueries qui reprennent des noms, qui jouent sur le nom de l'autre, etc. Donc, c'est extrêmement important sur ce point-là. Du coup, ça interviendrait après ou avant la vie de l'option d'aide ? Ce ne serait pas forcément... Je pense que ce serait avant, mais ce ne serait pas forcément directement lié au visa. Ce serait plus... Ce serait d'ailleurs plus large que les ICO. C'est clairement avant le visa, parce que de toute façon, le visa n'est pas obligatoire. Donc, c'est aussi pour pouvoir permettre éventuellement pour les ICO qui n'ont pas le visa et qui ne l'ont même pas demandé et qui sont de manière évidente les escroqueries, de pouvoir avoir un avertissement de la part interne. Je précise juste que quand on veut faire une ICO en France, la question de la réglementation, c'est la quatrième qu'on se pose en réalité. C'est-à-dire que, ce que vous pouvez très bien la faire en Suisse ou en Allemagne, la réglementation est permissive à l'ICO dans beaucoup de pays, notamment en Europe. La première, c'est est-ce que je vais pouvoir ouvrir un compte en banque ? Comment je vais me faire manger fiscalement et comptablement ? Là, en France, c'est l'objet d'ailleurs de la fiche fiscale. Il y a la fiche sur la lutte contre l'enchirant d'argent qui évoque les problématiques en lien avec les crypto-monnaies. Il y a la question de l'ouverture du compte en banque. Qui est liée à l'autentifé l'enchirant d'argent, mais pas fait. Peut-être qu'on peut basculer sur la question fiscale et creuser ce point-là. Je vais juste creuser. La dernière proposition qu'on fait, c'est d'avoir une validation de compétences d'experts par l'AMF, justement pour pouvoir permettre, on l'a dit, des gens qui s'y connaissent beaucoup et ce n'est pas forcément le cas de l'AMF sur les questions techniques. Il s'il peut y avoir une validation de compétences que ces gens puissent ensuite, si on a un expert technique sur la blockchain qui peut valider et mettre lui-même son visa en disant techniquement c'est solide que ça puisse être reconnu par l'AMF. Donc on propose d'avoir des certifications émises par l'AMF pour certains experts technologiques ou sur l'économie des tokens aussi. Voilà. Je laisse le fiscal qui est le sujet qui je pense passionne. Laurent, sur le fiscal. Oui, mais la question est très ouverte. Est-ce que vous pouvez nous présenter les propositions fiscales que vous faites ? Je ne suis pas encore tout compris en disant que... Non, bien sûr, je voulais présenter... Je vais essayer très rapidement parce que c'est un sujet tout de suite. Le premier... Enfin, ça partage d'un constat. C'est que la fiscalité actuelle, elle est injuste. Elle est extrêmement défavorable et elle confine parfois aux groupes fiscatoires. Elle est inadaptée parce qu'en pratique, un investisseur... Là, je parle d'un particulier qui a investi un petit peu peut en pratique bien souvent ne pas remplir... Il ne peut pas remplir tout seul sa déclaration d'impôt. C'est impossible de vraiment déterminer. Et là, il y a des avocats qui sont spécialisés dans ce domaine. Parfois, on s'arrache les cheveux parce qu'on ne comprend pas la logique de la fiscalité actuelle. Et enfin, il y a un problème évidemment de compétitivité. C'est qu'on est entouré de pays qui ont une fiscalité plus favorable. Je ne parle pas d'Andorre, de Chypre et de Malte. Je parle de la Belgique où les particuliers sont taxés sur des conditions à 0%. L'Allemagne, c'est pareil. On peut être dans certains cas à 0%. Le Portugal, 0%. L'Angleterre, entre 10 et 20%. Parce que c'est une fiscalité du capital. Ça, c'est le constat. Et donc là-dessus, nous, on propose, comme l'a dit Nicolas et Alexandre, on ne propose non pas quelques mesures pour le futur projet de loi de finance. On propose une vraie stratégie avec une question. Est-ce qu'on veut devenir une crypto-nation ? Est-ce qu'on veut avoir un secteur crypto qui soit fort en France ? Oui, non. Si c'est oui, il va falloir prendre toute une série de mesures coordonnées pour arriver à cet objectif. Les premières mesures, c'est sur la simplification de la fiscalisation des crypto-actifs. C'est-à-dire typiquement, aujourd'hui, les échanges entre crypto-actifs. Donc là, on parle d'une personne qui, par exemple, a du Bitcoin et veut participer à une SEO en Bitcoin. Cet échange, qui est totalement numérique, il se fait avec un clic, est aujourd'hui un événement générateur d'imposition, un événement taxable. La plus-value qui est réalisée à cette occasion est que vous êtes censé la payer. Alors même que vous n'avez pas d'euros, que vos Bitcoins sont virtuels ou sont sur la plateforme. Donc là-dessus, nous, on propose un différé d'imposition, c'est-à-dire prendre en compte la plus-value au moment où la personne la reçoit en euros sur son compte bancaire et où d'ailleurs son revenu est disponible pour payer ses impôts. Le deuxième problème en mode fiscale qui, aujourd'hui, est prégnant, c'est la distinction entre ce que la fiscalité appelle l'occasionnel et l'habituel. C'est-à-dire, est-ce qu'un particulier investit en crypto-monnaie comme un particulier ou comme un néophyte ou est-ce qu'il agit dans le cadre d'une activité professionnelle ? Aujourd'hui, il y a un doute énorme et on craint des requalifications. C'est-à-dire qu'une personne peut faire des milliers d'achats de crypto-monnaie mais ça peut représenter finalement une petite somme par rapport à son patrimoine, une petite partie de son temps, etc. Donc là, ce qu'on propose, c'est tout simplement d'appliquer le régime des gains de bourse, c'est-à-dire ce qui se passe avec vous et nous quand on investit dans des actions. C'est-à-dire, pour que l'un d'entre nous soit considéré comme un trader professionnel, il faudrait vraiment qu'il ait passé un temps énorme, qu'il ait des revenus énormes sur cette activité par rapport à son activité professionnelle et qu'il ait un équipement ou une manière d'investir en bourse qui se rapproche de celle d'un professionnel. Donc ça permettrait vraiment de protéger les investisseurs particuliers d'une requalification fiscale tout en continuant à traiter les professionnels comme des professionnels. Ensuite, on aborde les régimes d'imposition. Là, c'est la question, c'est quelle assiette et quel taux ? Donc là-dessus, il y a évidemment plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où le token représente un actif sous-jacent. Dans ce cas-là, la fiscalité applicable à l'actif sous-jacent devrait être appliquée au token qui n'est finalement qu'une enveloppe. Et il y a la question des crypto-actifs, on va dire classiques ou des crypto-actifs qui sont en tant que tel des actifs. Et là-dessus, encore une fois, il y a deux choix. Et le premier qui est assez logique, on va dire, c'est appliquer le PFU, c'est-à-dire la flat tax de 30%, qui fera de la France un pays sur la fiscalité crypto-actif où on ne sera plus un enfer, mais on ne sera pas non plus un pays attractif. Ou alors, il y a la possibilité de mettre en place un taux qui soit plus bas, par exemple de 20%, qui soit un taux incitatif et qui nous permettrait d'être compétitif avec nos voisins européens. Ça, c'est un choix qui est évidemment extrêmement politique et économique. Non, mais on le propose. Ensuite, il y avait la question du minage. Le minage, c'est ces personnes qui font tourner des machines pour produire en réalité des bitcoins et des cryptos en règle générale. Les mineurs, il faut bien comprendre que c'est une activité économique ou un passe-temps, même si ça s'est vraiment professionnalisé ces dernières années pour certains. C'est également un enjeu de souveraineté puisque ce sont les mineurs qui déterminent le consensus au sein d'une blockchain et en fait, c'est eux qui font la gouvernance d'une blockchain. Vous prenez Ethereum, c'est les mineurs qui décident si on va sur tel protocole, si un protocole évolue en tel sens ou en tel sens. Aujourd'hui, la France, on n'est pas du tout un pays de minage parce qu'on a une électricité qui est chère et le minage est plutôt en Chine ou dans les pays où vous avez une électricité qui est plus faible. et là-dessus, on propose, nous, pareil des mesures d'incitation fiscale, c'est-à-dire notamment assujettir les investissements faits en minage dans le régime de plus-value professionnel qui est plus favorable que le régime existant et qui permettrait pour les personnes qui ont une activité à long terme, par exemple sur 5 ans, de bénéficier de toute imposition qui soit plus favorable. L'idée étant évidemment d'encourager la création d'une industrie et avec tous les savoir-faire que ça engendre et notamment en termes de R&D parce que le minage n'est pas juste brancher des machines mais aussi les optimiser, créer des logiciels qui permettent de les faire fonctionner, etc. Merci parlement sur la partie souveraineté qui est en fait crucial et qui pour l'instant a mal été comprise. Quand on parle de souveraineté ici, dans les futures années, comment s'exerceront les leviers de souveraineté que ce soit français ou européen sur des technologies qui sont par nature décentralisées. On peut soit décider d'être un petit peu aveugle merdée de l'hier et de dire l'État décidera ou telle entreprise décidera, etc. In fine, ce qui fera la souveraineté dans ces protocoles et ces technologies-là, c'est les acteurs de la communauté, ceux qui font le consensus du blockchain. À 80% ou à une très forte proportion, ce seront les mineurs. S'ils ne sont pas en France ou en Europe pour élargir un petit peu le périmètre, on n'aura absolument aucun levier pour forcer, pour influer sur une décision. Et donc ça, ça peut être très problématique par la suite parce qu'on est en train de parler de, là encore une fois, on ne parle pas d'une couche applicative, on parle d'une couche protocolaire. On parle d'une couche qui est en dessous sur laquelle vont se construire toutes les applications des prochaines années. donc si déjà sur cette couche protocolaire ou sur ces couches protocolaires on n'arrive à avoir aucun levier de souveraineté, c'est dramatique parce qu'on n'aura tout simplement en tant que France, en tant qu'Europe, aucun moyen d'influer culturellement sur l'orientation des différents protocoles. On a pu le voir sur Internet et c'est passé de la même façon avec, on dit souvent Internet c'est neutre, etc. Absolument pas. Quand on est sur Twitter, c'est la liberté d'expression américaine, ce n'est pas la française. Une image de Daesh sera librement circulable tandis qu'un saint qui dépasse dans la liberté qui est dans le peuple sera censuré. L'affaire de la version française aurait probablement fait l'inverse. Donc on sent qu'il y a quand même un enjeu culturel autour de ces protocoles-là et il est à mon sens crucial et c'est le sens. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'est une stratégie fiscale. Il ne s'agit pas de dire que c'est la mesure de réduire les impôts. C'est une stratégie. Pourquoi on fait ça ? Notamment pour la souveraineté. Sur la question de la situation fiscale, il n'est pas question de créer des niches fiscales. Il est question simplement aussi de simplifier les choses. Il y a parfois des purs... Demandez-vous en lieu de 30, c'est une niche fiscale. Tout à fait. Demandez-vous en lieu de 30. Effectivement, sur ce point, il faudra également nous expliquer pourquoi par exemple sur le cinéma, on continue à avoir des taux préférentiels ou sur l'assurance-vie. Il y a des choix, des stratégies qui existent. Sur les régimes qu'évoqués à l'instant, c'est aussi tout simplement une question de simplicité. Il n'y a aucune raison pour qu'on ait aujourd'hui cet empilement de couches et un certain de la permission sur les comptes actifs. Donc il y a l'enjeu de souveraineté. Il y a aussi l'enjeu de simplicité que moi je tenais à souligner. Et enfin, d'autres mesures. Il y a notamment par exemple la question du sursis d'imposition quand on apporte des comptes actifs au capital. Ça, c'est un problème qu'on a vu récemment parce qu'il y a des personnes qui ont eu la chance d'avoir des petites fortunes en cryptoactifs. Et il faut bien comprendre que dans ce secteur-là, l'argent vient beaucoup de personnes particulières qui ont investi en Bitcoin par exemple ou en Ether il y a quelques années qui maintenant ont à la fois des compétences et des moyens. Le problème, c'est que cet apport en capital aujourd'hui, il est taxé. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne le faites pas parce qu'on parle en plus d'une taxation qui monte à 62,5% au taux maximum effectif. Là-dessus, on propose comme dans toutes les méthodes de financement de projet que la taxation soit reportée lors de la sortie de l'entreprise ou sur le résultat de l'entreprise. Il y a enfin la clarification des régimes, notamment tout ce qui est crédit en cours, recherche et jeunes entreprises innovantes parce qu'aujourd'hui, il y a des incertitudes sur le fait que les projets de R&D en blockchain puissent entrer dans ce cadre-là. Après, là pour le coup, c'est une mesure à la marge, c'est juste être clair là-dessus. Est-ce que certains projets blockchain pourraient rentrer là-dedans et sous quelles conditions ? Pourquoi ça se t'apporte ? Vous avez, en fait, le débat est un peu global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui que vous prenez le statut de JEI le CISP ou le CIDR, vous avez remarqué que vous n'avez pas la même définition d'innovation. Et notamment, il y a un vrai angle mort sur tout ce qui est GoToMarket technologie et également sur les technologies blockchain. Nous, ce qu'on demande et vous le verrez dans mon rapport, c'est que, tout simplement, on soit capable, encore une fois, à simplicité, d'aller piocher dans la définition d'innovation qui est retenue dans les règlements européens qui ne correspond aujourd'hui pas aux définitions retenues par la France, de manière à ce qu'on ait enfin une définition, je dirais, blockchain friendly de l'innovation et surtout une définition harmonisée entre tous ces dispositifs fiscaux, ce qui est pas le fait aujourd'hui. Et pour terminer, la question de la TVA, aujourd'hui, quand vous faites une ICO en France, la vente de vos tokens, on ne peut pas dire qu'elle est exonérée à la TVA, même dans certains cas, elle est assujettie à la TVA, ce qui, en fait, pose un problème, c'est-à-dire que 20% de votre levée de fonds part directement en TVA, et l'autre problème, c'est qu'en plus, la mise en œuvre pratique de la TVA sur une ICO est aujourd'hui extrêmement compliquée, on n'a pas de facture, on a des investisseurs qui viennent de tous les pays du monde, etc. Et donc là, on a un problème technique et un problème économique important. Nous, ce qu'on propose, c'est de reprendre et d'élargir la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a décrété que les cryptoactifs, quand ils servent de moyens de paiement, ce qui est le cas bien souvent, puissent bénéficier d'une exonération de TVA en se disant que cette TVA sera récupérée au moment où le moyen de paiement, le token, est consommé. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est pour les éventuels tokens qui ne seraient pas considérés comme des moyens de paiement. Il y a aussi un problème aujourd'hui, qui est un problème, on va dire en ce moment, mais qui ne sera plus un problème à l'avenir, on espère, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des projets qui émettent des tokens, mais le lien entre le token et le service qui est promis dans le white paper, qui est souvent un service très vague et assez lointain, n'est pas certain et n'est pas, en tout cas, n'est pas suffisamment certain pour qu'il y ait une application de la TVA. Donc, l'exemple, on propose, c'est de reprendre la jurisprudence et la réglementation qui est applicable au coffret cadeau, c'est-à-dire de dire en l'absence de lien direct et certain entre le service qui va être consommé et l'achat du coffret cadeau alias l'achat du token, on demande à ce que la TVA soit perçue au moment de la consommation, c'est-à-dire plus tard, éventuellement, si le service est mis en œuvre. En sachant que c'est un enjeu, comme je vous l'ai dit, pour permettre aux ASCO d'être réellement des levées de fonds et donc de financer des activités blockchain. Et il y a aussi un autre enjeu qui est celui de la lutte contre la fraude, c'est-à-dire un actif immatériel international signé à la TVA, c'est ce qui s'est passé pour les quotas carbone. Il ne faudrait pas que ça se passe sur les tokens puisque ça pourrait être un moyen de fraude qui est assez important. Ça, c'est un élément un peu négatif, mais ce n'est pas évidemment le principal. Voilà, ça, c'est sur la fiscalité tout du monde. Je crois qu'il y a d'autres questions à ce stade. J'aimerais bien avoir un exemple concret de l'application de la fiscalité sur un cryptoactif qui représente un actif existant. Aujourd'hui, vous en avez assez peu notamment à cause de la réglementation qui empêche par exemple d'émettre des tokens qui se réportent une action. Ça pourra probablement être bientôt le cas avec l'ordonnance blockchain où les titres non cotés pourront être émis sous forme de tokens. Dans ce cas-là, la fiscalité applicable sera celle de l'action par exemple d'une SAS et ne sera pas celle d'un token, d'un cryptoactif actif en tant que tel. Dans la philosophie, c'est vraiment le concept d'enveloppe, c'est-à-dire si l'actif représente un vélo, on a la fiscalité des vélos entre guillemets. Si ça représente une action, c'est la fiscalité d'une action. Après, les autres sujets, on n'a peut-être pas abordé, mais vous l'avez vu dans le rapport de synthèse, mais il y a évidemment marché financier et SEO, il y a droit civil, il y a données personnelles et il y a lutte contre le blanchiment, le financement d'hétéroïste. Ce sont les 5 gros sujets saillants de ce rendu. Est-ce qu'il n'y a pas de question ? Tout simplement, faire ces 4 points restants, détailler les mesures, en tout cas les recommandations faites. Vous avez notamment des questions sur tout ce qui concerne le chaos ici. Oui, c'est ça, c'est le contre-marché. Vous avez des propositions d'un contrat ? Bien sûr. Toujours. Sur le chaos ici, aujourd'hui, on a deux secteurs. Le premier secteur, c'est celui des services en lien avec la crypto-monnaie, les crypto-actifs, notamment les services d'échange. qui sont la France a assujettisé ses services aux obligations du contre-marché d'argent depuis 2016. Elle a anticipé la future 5e directive européenne qui va bientôt être adoptée et qui va bientôt être adoptée et donc rentrer en vigueur. Sur cet aspect-là, vous avez aujourd'hui l'obligation d'appliquer les normes du contre-marché d'argent, ce qui est plutôt une bonne chose. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune autorité qui est compétente. C'est-à-dire qu'en France, vous avez la lutte contre le blanchement d'argent. Elle est séparée dans les autres pays. Elle fonctionne avec une autorité centrale qui, en France, est Traquefin, mais qui n'a pas de contact direct et régulier avec les acteurs sur le marché. Traquefin passe par la CPR pour les banques, l'autorité des marchés financiers pour les acteurs financiers, la DGCCRF pour les agents immobiliers, etc. Pour les avocats, ça va être qui font aussi la lutte contre l'encher d'argent, ça va être une autre autorité encore. Et aujourd'hui, les acteurs cryptos n'ont pas d'autorité référente. Ce qui rend les contrôles compliqués, d'une part. C'est un manque d'efficacité du point de vue de l'anti-blanchement d'argent. Et de notre point de vue, on a un gros problème d'accompagnement. C'est que quand vous allez voir ces autorités, vous prenez rendez-vous et ils vous disent « Oui, vous devez respecter la loi, mais on ne peut pas vous accompagner. » Et demandez à votre syndicat ou à votre concurrent de vous donner leur document de conformité. Ce qui n'est évidemment pas possible. Il me semble que la Banque de France avait dit qu'elle voulait créer une statue pour une forme d'échange, etc. Donc, difficilement, elle se trouve proclamée autorité pour une certaine partie de ses acteurs. Et puis, pour les autres, c'est en général la MF. bien sûr, c'est quelque chose qui, logiquement, ne devrait se mettre en place dans ce sens-là. Après, la question, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune information, aucune guidelines. Et en fait, on a le risque juridique de se faire condamner si les mesures de vigilance sont mal mises en œuvre. Mais on n'a aucun accompagnement et ça, c'est quelque chose qu'on réclame. Et on réclame aussi, évidemment, un dialogue avec les régulateurs sur cet aspect qui est, on va dire, un peu plus compliqué que dans les aspects ICO, typiquement, donc ça s'est très bien passé. Et l'idée, c'est que le KYC puisse être mis en œuvre, mais contrôler, c'est une chose, accompagner, c'en est une autre et c'est très complémentaire. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir que le contrôle et pas l'accompagnement. Ça, c'est sur l'aspect prestataire de service, voilà, action, etc. Et après, vous avez une autre question qui est celle des ICO. Les ICO, vous avez déjà un débat juridique sur le fait de savoir si les ICO est ou non soumis aux obligations du contrôle de l'enchaînement d'argent, puisque la loi est aujourd'hui là-dessus pas très claire. Au-delà de ce débat, vous avez un problème sur le... Si vous lisez l'article du Code de terrain financier... Oui, mais... Après, je t'ai... Si vous faites des propositions pour qu'il y ait un encadrement sain, pour que l'écosystème soit solide, etc., donc, par définition, j'imagine que vous avez intérêt à ce qu'il a d'une question. La question est un peu superfuse de dire... Non, mais je disais ça pour justement demander à ce que... Après, il faut quand même le clarifier. Il faudra quand même le clarifier, parce que justement, une ICO aujourd'hui qui ne fait pas de mesures de KYC, je pense, pourra éventuellement être poursuivie par une taux de régulation, mais contestée en justice. Et moi, je pense qu'il y a de fortes chances aujourd'hui qu'une ICO qui n'ait pas mis en oeuvre de KYC puisse contester sa condamnation devant un juge et la rédaction actuelle sera très favorable aux personnes qui ne le font pas. Et je précise ça, il y a un débat juridique qui est... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le KYC, ça coûte très cher et donc c'est un avantage compétitif pour les personnes qui ne le font pas. On parle de... Nous, les chiffres qu'on a sur le catalogue, c'est 2 à 4 euros par identification par investisseur. Donc une ICO qui met en place qu'il y a 10 000 investisseurs, ça vous fait tout de suite 40 000 euros ou... enfin, qui partent dans de la compliance et là-dessus, ne serait-ce que d'un point de vue concurrentiel, c'est un élément à prendre en compte. Après, sur l'autre aspect, c'est aussi le fait que une ICO aujourd'hui, on leur demande de mettre en place ces mesures de vigilance, d'identifier les souscripteurs qui viennent à elles. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas le faire toutes seules, évidemment, pour des raisons techniques, mais également pour des raisons juridiques. La lutte contre le blanchiment argent, c'est pas juste je fais attention, comme ça, ça demande des connaissances juridiques, ça demande la mise en place de process, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le reste de l'économie, c'est que certains acteurs identifiés, qui sont des acteurs généralement formés avec des services de compliance, etc. Et en fait, nous, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le fait que les ICO ne sont pas en mesure de faire un KWC et des mesures de vigilance qui soient cohérentes et efficaces, et elles ne le seront probablement jamais, parce qu'on ne demande pas à une personne qui va lever 200 000 euros pour créer un Uber-like de faire du KWC, c'est dans ce cas-là, ça te casse ça. Il faut avoir des postes à faire, des intermédiaires, donc une boîte en Trambeau, ça ne va pas vérifier elles-mêmes, qui sont les investisseurs, etc. Il y a des banques pour le faire, donc d'autres types d'intermédiaires pour vérifier ça. Ce qu'on propose, c'est justement de faciliter le recours à ces intermédiaires qui, eux, soient notamment compétents techniquement et juridiquement pour le faire et le faire bien. Et il y a, en sachant qu'il y a un dernier problème aussi dans la situation actuelle, où les ICO le font elles-mêmes de manière parfois un peu artisanale, c'est qu'elles collectent des données extrêmement sensibles de milliers de personnes. Il y a beaucoup d'ICO qui ont probablement échoué parce qu'ils ont vendu du capital risque. Et là, on va se retrouver avec des données personnelles qui risquent de se balader un peu partout. Et nous, on pense que c'est important de passer par un intermédiaire justement pour sécuriser les données, donc la vie privée des investisseurs, assurer des mesures de vigilance qui soient justes et correctes d'un point de vue juridique et technique. C'est la proposition sur la décision. J'ai juste un dernier point. Il y a une difficulté supplémentaire liée au fait que c'est très compliqué de connaître l'origine des fonds dans une ICO puisque la plupart des fonds passent par des plateformes d'échange qui ne respectent pas toujours ces obligations de KWC. Et donc, c'est très compliqué de pouvoir tracer l'origine des fonds de manière sûre. Donc, ça serait bien d'avoir un accompagnement sur à quel point l'obligation, quels sont les conseils sur la mise en place et l'obligation de KWC compte tenu de ces contraintes extérieures. des autorités du coup des autorités de l'analyse ? Des autorités en tout cas des contre-blanchements en général. En fait, ce qu'on réclame, c'est deux choses typiquement pour les ICO. C'est faciliter le recours à un intermédiaire qui soit une sorte de Kickstarter où l'investisseur rentre, le KWC est fait, après les fonds sont redispatchés vers les projets. Et deuxièmement, c'est aussi entamer un dialogue, ce qui a été fait pour les ICO avec l'AMF. Aujourd'hui, on propose de le répliquer sur les autres sujets et notamment la lutte contre le blanchiment en argent mais pas que parce que ça fonctionne. On est sur des sujets très techniques, des sujets où le droit habituel ne s'applique souvent mal, enfin pas ou mal parce qu'on est sur des architectures décentralisées, le droit cherche toujours un responsable, etc. Et donc là-dessus, nous, c'est vraiment ce qu'on propose pour arriver ensemble à des mesures de lutte contre le blanchiment en argent qui soient effectives, efficaces et sûrement assurer une compétition saine aussi sur le marché à ce niveau-là. Et ça, ça pourrait être pour quoi une mesure particulière ? Parce que c'est le recours ou l'accès à ce sujet ? Aujourd'hui, on a beaucoup de juristes. On a beaucoup de conditionnels. On aimerait bien de passer du conditionnel au présent. Donc si on peut avoir juste un petit article de voix qui précise les choses, ce que vous avez dit, vous avez dit ça devrait être l'AMF. Ça devrait. Si c'est l'AMF, c'est bon. De préciser les choses et de faire en sorte qu'effectivement, il y ait des interlocuteurs qui soient clairement identifiés. Encore une fois, un des maîtres mots de ce rapport, c'est simplicité pour les acteurs et surtout clarification. Ensuite, l'AMF pourrait vous proposer un guide sur la manière de respecter le contrebanchiment d'argent dans le cadre de projets blockchain des guides qui pourraient construire les autres. Avec les professionnels et on revient à l'histoire de l'association professionnelle qui pourrait, sur le modèle d'un IAB ou émettre des standards et faire un petit peu de régulation. Simplicité, d'un point de vue économique, je le lis beaucoup à compétitivité. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que disait William tout à l'heure, typiquement sur la réglementation de l'ICO. Finalement, on est assez permissif, tout comme la Suisse LEL, tout comme d'autres le sont. Et la compétition se joue parfois pas tant à ce niveau-là. Elle se joue surtout à la capacité des entrepreneurs de se projeter dans un pays. Ce qui s'est passé en France sur les 6 ou 8 derniers mois n'a pas joué en cette faveur-là puisqu'on passait de déclarations qui disaient que c'était le terrorisme puisque finalement, c'était bien puisqu'on ne sait pas. Finalement, ce n'est pas du tout le terrorisme, c'est super cool. D'un point de vue, finalement, on est assez content de l'évolution. C'est bien dans ce sens-là que dans l'autre sens. Évidemment, mais cette disparité dans les prises de parole publiques, dans la complexité de l'origine fiscal, dans la complexité de l'accompagnement, fait que pour un entrepreneur qui est en train de faire son marché, de regarder où est-ce qu'il peut s'installer, il va lire ce qui se passe en France et il va dire « est-ce que je peux me projeter à 2-3 ans ? » Bon, sur les deux dernières années, ça a changé 15 fois. Ce n'est peut-être pas l'idéal pour y aller. Donc pour ça, l'un des mots est effectivement simplicité, c'est pour avoir cette capacité à se projeter en tant qu'entrepreneur parce que la capacité à se projeter en tant qu'entrepreneur est un élément essentiel de la compétitivité au-delà de toute la série de stratégies et de mesures que nous avons proposées. J'ai une question. Laurent Michel, je ne suis pas journaliste, je travaille dans l'administration. Est-ce que précisément cette problématique du KYC, ce n'est pas quelque chose qui à terme pourrait être résolu par la blockchain ? Bien sûr. Plus que le régulateur. Bien sûr, c'est-à-dire que je pense qu'on l'a évoqué en conclusion justement de la fichette du KYC, c'est que il y a la problématique de l'application des normes de KYC à la blockchain, mais à terme, je pense que la blockchain va être un outil de conformité qui peut être extrêmement intéressant pour notamment toute l'économie traditionnelle. Il y aura la traçabilité des flux de cryptoactifs, mais on peut aussi utiliser la blockchain comme vraiment juste un registre pour se passer notamment le KYC d'une banque à l'autre ou d'un acteur régulé à un autre. Et là-dessus, il y aura aussi un travail de formation des régulateurs et de développement de solutions technologiques qui peut être intéressant et qui pour le coup ne sera pas sans l'écosystème. Un exemple tout bête, mais typiquement justement dans le cadre de l'ordonnance sur les mini-bonds, se dire que, c'était nos côtés, mais imaginons qu'on répercute ça sur les actions de manière générale, se dire que de facto l'outil constitue le registre d'actionnaire partagé par tout le monde et traçable, rien que ça, c'est déjà un élément. C'est aujourd'hui le registre d'actionnaire, on ne peut pas un dessin, mais c'est autrement plus compliqué à tracer que de passer par un registre partagé sur lequel tout le monde est d'accord. Rien que de dire ça, ceux qui gèrent le registre d'actionnaire vont être contents de l'entendre. Donc effectivement, en termes de conformité, sur les questions d'identité, il y a plusieurs projets qui travaillent sur justement comment intégrer ces questions d'identité qui recroupent le KOSI par des solutions blockchain pour permettre de faire un partage des identités, par exemple, entre plusieurs acteurs comme tu disais qui ont les mêmes standards et les mêmes besoins et moi je pense que c'est un des gros domaines d'application de la blockchain qui pourra simplifier les choses à ce niveau-là. C'est encore un peu tôt, je crois. C'est encore un peu tôt, mais il y a des projets qui avancent. Je pense que dans un an ou deux, on verra les applications ou les applications concrètes de ce KOSI. Donc, autre point ? Il y a peut-être un point déjà sur la preuve au moins qu'on aborde ce point dans l'origine de la preuve. Je préfère. Il y a aujourd'hui la question de la preuve de la valeur probante d'une preuve inscrite sur la blockchain. C'est un enjeu qui pour le coup est très important puisque si la preuve sur blockchain a une valeur au sens du droit civil, ça voudra dire qu'elle pourra être appliquée dans énormément de contrats ou énormément d'interactions de vie de tous les jours. On sera plus sur un secteur financier, sur un secteur la blockchain et le RGPD ou la blockchain et le personnel, mais ce sera beaucoup plus global. Aujourd'hui, il y a encore une fois une incertitude puisque la blockchain est un outil technologique, en tout cas les principales blockchains publiques sont des outils technologiques incroyables pour conserver des preuves, mais la valeur juridique de l'inscription d'une telle preuve dans la blockchain est aujourd'hui très compliquée puisqu'en fait on n'a aucune jurisprudence, aucune reconnaissance légale. Nous, on pense que ce qui peut se passer c'est que je pense qu'il y a deux scénarios. Le premier, c'est qu'on attend et dans dix ans on aura une jurisprudence qui consacrera les qualités technologiques de la blockchain et on aura une preuve on va dire jurisprudentielle de même valeur que celle d'un papier que vous auriez écrit ou alors on anticipe ça justement pour permettre le développement de la blockchain notamment dans des là pour le coup ça pourrait être la blockchain pour des services qui ne sont totalement pas du tout dans l'écriture de la blockchain. Je pense à un service d'une application en ligne qui veut utiliser la blockchain comme registre de preuve aujourd'hui elle se pose à la question de sa valeur. Et donc là-dessus nous on propose c'est d'anticiper cette jurisprudence et d'accorder à la blockchain une valeur de preuve alors juste une valeur de preuve en tant que telle puisqu'il y a encore une autre question qu'on évoque et pour laquelle on n'a pas de solution parce que c'est la question du lien entre une preuve et l'identité de son auteur qui serait nécessaire pour faire un acte juridique par exemple pour faire un contrat sur blockchain et uniquement sur blockchain et aujourd'hui ça c'est quelque chose qui est vraiment si on reste centré sur la blockchain qui ne doit pas résoudre après ça n'empêche pas de trouver des solutions technologiques annexes avec des services d'authentité d'authentification etc ou l'assimilation par exemple d'une signature sur blockchain avec par exemple la signature simple vous savez qu'il y a trois niveaux de signature il y a simple et qualifié simple je ne sais plus quoi et qualifié en tant que qualifié il faut avoir un certificat aller à la chaîne de commerce en industrie etc c'est assez compliqué et nous on propose qu'au moment pour l'échelon le plus simple qu'il y ait une reconnaissance qui pour le coup devra être légale permettre encore une fois d'avancer ce sujet petite question liée aux données personnelles et de la blockchain si on fait un lien entre les deux alors le cas du RGPD rentre en conflit puisqu'on ne peut pas révoquer des informations on y venait je crois que c'est le point bien sûr alors sur la blockchain données personnelles aujourd'hui vous avez en effet des débats parce que les caractéristiques de la blockchain peuvent entrer en conflit avec l'application de ce texte et du droit avec les données personnelles notamment le fait qu'une inscription sur une blockchain est inscrite à tout jamais enfin en tout cas sur une blockchain publique alors que vous avez et cette donnée personnelle vous rentre en conflit avec le droit à l'effacement le droit à la correction là-dessus il y a déjà un quiproquo enfin nous en tout cas on estime qu'il y a un quiproquo qui est assez généralisé c'est que comme l'a rappelé comme l'a rappelé Alexandre quand il parlait du minage c'est que la blockchain est un protocole c'est à dire c'est une couche basse et en réalité personne ou quasiment personne n'interagit directement avec la blockchain comme aucun d'entre vous ne va sur internet vous allez sur des applications Gmail Google Facebook ou d'autres sites qui elles fonctionnent sur un protocole cette distinction si on la prend dans la blockchain on se rend compte que vous avez une blockchain par Ethereum et vous avez des applications qui font l'interface entre vous et cette blockchain et ces applications-là c'est des services numériques totalement classiques d'un point de vue juridique qui eux appliquent le RGPD et donc nous on dit attention il faut distinguer le protocole et les applications et si on fait cette distinction en réalité il n'y a plus de problème puisque un protocole n'est pas soumis aux droits relatifs aux données personnelles personne n'a pensé à attaquer TCIP pour violation de données personnelles vous allez attaquer Google ou Gmail et donc à partir de là en fait nous notre conclusion c'est que c'est un débat qui finalement est assez théorique c'est à dire que les applications respecteront le RGPD elles le feront notamment en amont parce qu'elles seront tenues et c'est là où on va avoir besoin notamment de l'accompagnement des autorités en lien avec les données personnelles elles vont être tenues de ne pas inscrire les données personnelles dans la blockchain si possible pour éviter une éventuelle violation donc dans ce cas là il y a des méthodes de pseudonymisation et de l'anonymisation et en aval si jamais il y a une donnée personnelles qui est sur une blockchain je prends l'exemple un peu caricatural vous avez votre numéro de téléphone qui est inscrit dans un bloc sur la blockchain Ethereum on pourra utiliser un outil qui existe déjà qui s'appelle le droit à l'oubli le droit à l'oubli c'est de dire tout simplement on rend inaccessible la donnée on ne peut pas la supprimer parce que techniquement c'est impossible ça a été créé pour Google vous aviez par exemple vos données personnelles qui étaient sur un site en Bulgarie vous êtes français vous n'arrivez pas à joindre les bergeurs et vous dites juste à Google vous les rendez inaccessibles et le préjudice cesse ce système là on peut le transposer sur la blockchain et dans ce cas là ça permettrait en fait de concilier la blockchain publique avec l'utilisation de RGPD en sachant que on revient toujours à ce côté double phase de la blockchain c'est que il y a les problèmes qui posent la blockchain et aussi la blockchain comme solution c'est à dire que c'est un formidable enfin moi je pense en tout cas un formidable outil de conformité dans ce domaine là puisque c'est un outil qui permet d'échanger de la valeur sans collecter des données personnelles c'est un outil qui permet de servir de registre pour des acteurs encore une fois totalement externes au monde de la blockchain des registres pour le consentement et pour tracer les consentements pour le registre des traitements il y a enfin un troisième élément qui est plus on va dire économique et politique c'est que la blockchain pousse des nouveaux modèles avec les tokens et ces nouveaux modèles enfin ces nouveaux modèles décentralisés sont vraiment pour le coup s'opposent aux modèles qui sont centralisés type GAFA et qui eux sont des gros consommateurs de données personnelles et le sont par nature et en fait la blockchain à long terme pourrait permettre justement d'être moins dépendant de la cohée de données personnelles en termes d'alignement de valeurs typiquement les applications décentralisées le monde des blockchains publics de manière générale est largement plus aligné avec les valeurs européennes que ne peuvent l'être la consommation de données personnelles des GAFA donc en fait c'est ce que disait William ça c'est quand on voit la blockchain comme une solution gérer une application décentralisée sur laquelle on pourra interagir avec d'autres sans collecter de données personnelles avec des solutions d'identité que Claire mentionnait typiquement d'identité autodéclarative ou ce genre de choses en termes de vie privée de garantie de possession entre guillemets de contrôle sur ces données personnelles c'est 50 fois mieux que ce que fait un GAFA puisque en fait volontairement on lui donne à peu près toute notre vie donc c'est pour ça que tout au long de ce petit moment d'échange vous aurez bien vu on parle de stratégie européenne c'est à dire que il n'y a pas de contradiction en tout cas dans notre esprit entre un bloc RGPD et ce qu'on propose sur la blockchain même au contraire on considère qu'il y a complémentarité et on considère même que l'exemple de RGPD est ce qu'on doit être capable de faire sur blockchain et les cryptoactifs si on a été capable de produire un cadre de régulation hyper innovant sur la privacy avec RGPD on doit être capable de construire un cadre de régulation hyper innovant sur les cryptoactifs qui peut servir de modèle ensuite derrière à d'autres continents par contre c'est un choix politique et c'est un vrai choix politique d'où le dialogue qu'on démarre je le souligne d'autant plus parce que typiquement la RGPD est un choix politique c'est à dire on a décidé en tant qu'Europe d'appliquer des contraintes nouvelles pour protéger les citoyens et les privés et j'ai dit par exemple à Libatec pour ceux qui y étaient on voyait souvent des gens s'en plaindre c'est à dire dire l'Europe met des bâtons dans les roues des entrepreneurs etc c'est un choix politique pas tout le monde c'est juste pas tout le monde mais on voyait ce que je voulais mettre en avant c'est que si l'Europe doit effectivement mettre en avant des valeurs qui sont différentes de celles de la Chine des Etats-Unis ou d'autres c'est des choix politiques qui viennent avec leur qualité et leurs défauts et ça il faut l'avoir en train de traiter et si je peux ajouter quelque chose sur cette question européenne c'est vrai que pour l'instant la France peut faire preuve d'innovation sur des domaines comme les ICO mais sur certains autres domaines on aura besoin à un moment d'une position européenne sur cette question je pense au marché financier tout ce que la blockchain peut apporter et changer ne pourra pas être pris au niveau il ne pourra pas y avoir une décision française dessus puisque ce sont les directives européennes principalement donc il faudra à un moment qu'au niveau européen on s'emparle de ces questions pour éventuellement modifier les directives ou faire des nouvelles réglementations qui prennent en compte est-ce que la blockchain peut changer au marché financier et permettre de se développer du coup je propose qu'on arrive tranquillement vers notre conclusion qui est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça donc déjà sauf si évidemment vous avez envie de prolonger l'idée de ce document c'est que dès demain il est traduit en anglais il part à destination de tous les écosystèmes blockchain start-up que l'on a identifié et avec la volonté donc comme je l'ai dit il y a trois niveaux d'action le premier c'est nous déjà on va essayer d'actionner nos relais au pré-épargne droit public dans le cadre de la loi pour faire de la France une sorte de vitrine de ce qu'on serait capable de faire en tant que cadre fiscal et réglementaire le deuxième niveau c'est se rappeler et Claire a dit très justement ça passera à un moment par le Parlement européen par la commission européenne par les autorités européennes et donc avec un horizon joint de 2019 qui correspond aux élections européennes on ne veut pas que les cryptoactifs soient un sujet spécialiste c'est un vrai débat de société avec des choix politiques de fond et puis Bruno Le Maire a déjà commencé à le faire au G20 de l'ECRS c'est ce G20 de Biarritz qui arrive en janvier 2019 avec une présidence française il me paraît important que le sujet soit inscrit dans l'ordre du jour du G20 de Biarritz en tout cas et je suis peut-être sur un moment de fin il me paraît plus important que le G20 traite des enjeux de futur des enjeux liés aux cryptoactifs il ne faut que de s'apesantir sur les enjeux d'ancien monde avec les tarifications d'acier et de l'aluminium l'un n'empêche pas l'autre l'un n'empêche pas l'autre et si on te qu'est une d'acier et l'aluminium c'est pas le point c'était le point c'était la conclusion merci Claire il reste décroissant du café et si vous voulez consulter en bilatéral avec les uns et les autres n'hésitez pas